Amis internautes, bonjour, bienvenue dans cet épisode 12, les bienfaits de la colère de la websérie Adrienne Bolland, l'art de piloter sa vie. Je voudrais commencer par vous remercier pour ceux qui suivent cette websérie atypique, inédite, qui raconte toute la vie, tout le destin d'une aviatrice française, dont le destin a été très très long et très riche en événements. Comme certaines personnes m'ont écrit pour me dire que les extensions dont vous avez le lien en bas de page n'étaient pas forcément leur passion, puisqu'ils n'étaient pas archivistes, ils m'ont demandé d'ouvrir une cagnotte pour pouvoir m'aider et sans avoir à acheter l'extension. Donc j'ai ouvert une cagnotte, le lien est dans la barre d'infos, et merci pour ceux qui décideront de m'aider, parce que c'est vrai que l'enquête est longue, j'espère que je la fouille suffisamment pour montrer que sérieusement Adrienne Bolland est vraiment un personnage important de notre aviation, et ça moi je n'en doute pas, mais il me faut toujours plus de preuves, et les preuves malheureusement aujourd'hui ont un prix. Donc il n'y a pas de minimum à la cagnotte, vous versez ce que vous voulez, et je vous remercie par avance de m'aider si vous avez envie de m'aider. Nous avons terminé l'année 1923 sur plusieurs événements et plusieurs contrariétés. Adrienne Bolland, comme vous le voyez ici en Amérique du Sud, l'Amérique du Sud qui la suit évidemment, elle suit son légérie aviatrice depuis la Cordillère des Andes, depuis cet exploit. Adrienne Bolland est contrariée, elle a raté le fait de dépasser les 199 loopings de Laura Bromwell, elle espère, mais elle n'ose pas espérer, disons, battre celui de son ami Fronval qui est de 962 boucles, et en attendant fin 1923, elle a appris aussi que le brevet de transport public que Laurent Hénac lui avait conseillé de passer, et qu'elle a réussi, que ce brevet de transport public dont elle a le numéro officiel 751, et ici j'ai ressorti l'acte de naissance de son père, mais en tout cas vous pouvez lire que Henri-André-Joseph, qui était né le 25 novembre, avait le numéro d'acte de naissance numéro 750. Je trouve ça très étrange, et ce numéro 751, peu importe qu'il appartienne à quelqu'un qu'elle aime, puisqu'elle va apprendre en 1924 qu'elle ne peut pas s'en servir, puisque malgré les épreuves qu'elle a passées, et qui sont celles-ci, elle devait avoir plus de 100 heures de vol, elle a réalisé un vol avec une charge de 300 kg de sacs de sable, elle a fait un voyage en triangle dont le parcours avait été défini au dernier moment, elle a fait un vol à plus de 2000 mètres, un autre vol sans visibilité, un autre vol de nuit avec une demi-heure en pleine obscurité, elle a réussi toutes ses épreuves, elle a le numéro 751, mais selon les résolutions 146-147 de la Fédération Aéronautique Internationale, les femmes sont inaptes physiologiquement à ce type de transport, c'est-à-dire de transport de commerces et de passagers. Sachant cela, elle en attrape même une coqueluche, et en attendant d'ourdir un plan médiatique qui fasse que les choses changent, puisque je vous le rappelle, elle est la seule pilote en France à avoir une portée publicitaire internationale, elle est la seule pilote en France à réaliser des figures acrobatiques, la seule pilote féminine, j'entends, et donc Laurent Hénac a absolument besoin d'elle, il a absolument besoin qu'elle continue et qu'elle s'accroche, et donc qu'elle puisse voir les portes s'ouvrir devant elle. En elle est malade, et l'aigle va lui dire, écoute, descends dans le sud, la coqueluche c'est toujours un problème pulmonaire, donc l'air chaud te fera du bien. Elle va donc rejoindre un de ses amis, qu'elle connaît depuis longtemps, et c'est Auguste Maïkon. Auguste Maïkon, donc elle l'a rencontré bien avant le meeting de Buc. Auguste Maïkon est également, et la Ligue Aéros nous l'apprend, un des seuls propriétaires d'école qui accepte les femmes. Vous connaissez la première école, c'est Caudron, puisque c'est chez Caudron qu'elle a appris à voler, la deuxième, c'est chez Gilbert Sardier, dont on reparlera, qui est président de l'aéroclub d'Auvergne et à Aulna, et Auguste Maïkon, bien sûr, a également ouvert son école aux femmes. Auguste Maïkon, je vais le détailler un petit peu, parce qu'il a réussi quelque chose de très très rare en France, ici vous le voyez avec son mécanicien à Courcy. Auguste Maïkon est un gars du sud, de Nice, donc il est reparti après la guerre, après avoir été instructeur, après avoir fait fortune aidé en marquant le coup, c'est-à-dire qu'il est passé sous le pont du Var, c'est un pilote virtuose, vraiment, c'est un grand professionnel du manche à balai, il a été également le pilote privé de monsieur Singer, fils de l'inventeur des machines à coudre électrique, et monsieur Singer ensuite s'est marié à Isadora Duncan, et puis bon, il a fait la fortune d'Auguste Maïkon, et avec cette fortune, Auguste Maïkon a développé son industrie, son industrie qui est basée donc à Nice, au lieu de tourisme international. Nice attire les russes blancs, c'est-à-dire toute la noblesse des russes qui ont fui le communisme, les russes rouges. Le beau Maïkon, le jeune Maïkon, profite de ces années folles, mais vraiment folles, où toutes les belles villas se construisent sur la côte d'Azur pour réaliser son rêve. Son rêve, c'est celui-ci. Il a, accrochez-vous à Nice, 12 appareils avec des fonctions tous différents. Il a fait fabriquer un très grand hangar, il y aura beaucoup plus de photos dans l'extension, parce que bon, c'est comme ça que ça marche ici, et donc il y a un très très grand hangar, avec sur le fronton bien sûr le titre de Maïkon transport aérien et compagnie. Dans les locaux attenants, il y a des bureaux, un salon pour recevoir les clients, une soute à combustible, un atelier, un poste TSF, un poste radio pour les plus jeunes, un labo pour les photos aériennes, il a compris que les gens adoreraient voir leurs photos de Pulsier, leur maison de Pulsier, un poste de pigeons voyageurs, indispensable, et même une chambre de repos pour les jeunes femmes qui sont fatiguées. Les 12 avions de Maïkon sont ceux-ci, il a un Norio 17 pour faire des croisières, un Hydro FBA pour faire des photos aériennes et des promenades côtières, il a six G3 pour faire des baptêmes de l'air, il a deux Hydro FBA pour le plaisir et pour faire des courses, il a un G8 qui lui sert à balancer des prospectus et des publicités partout où il veut promouvoir son activité, et enfin il y a un C33 qui est un bimoteur quatre places pour les croisières qui font, comme le disent très bien ces publicités, Nice, l'Italie, Cannes, Monaco. Donc Adrienne Bolland va traverser la France, va arriver en train, il va venir tousser chez Auguste Maïkon, bien sûr elle va en profiter pour revoir quelqu'un qu'elle connaît déjà, qui s'appelle Moïse Kisling. Ce livre est le seul livre qui a été édité par Jean Kisling, son fils, donc c'est le plus sérieux, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de faux et beaucoup d'erreurs dans la vie qu'on a raconté de Moïse Kisling, et donc Jean Kisling, qu'on va revoir, eh bien Adrienne Bolland, c'est cette fameuse photo qu'on trouve sur internet, non ce n'est pas le fils d'Adrienne Bolland, c'est Jean Kisling, le fils de Moïse, du peintre, évidemment là c'est elle, et on va retrouver Jean dans quelques années, parce que vous savez, le destin vous forme de ces boucles poétiques et splendides que seule la vie permet, et donc on reverra Jean Kisling avec Adrienne Bolland dans quelques années, mais en tout cas dans ce hangar où elle tousse beaucoup, mais où elle quand même où elle baptise beaucoup, parce que son nom fait vendre, eh bien arrive un jeune homme, ce jeune homme s'appelle Ernest Vinchon, et Ernest Vinchon sera un des hommes de sa vie, mais disons l'homme de sa vie, puisque bientôt elle l'épousera, mais en attendant, en attendant, elle le rencontre, elle tousse, elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il arrive, mais pas du tout pour un baptême, pour voir, pour revoir Auguste Maïcon, puisqu'il est ici avec son épouse, parce qu'il est marié, donc il n'est pas tout seul. Évidemment, ce fait qu'ils ne viennent pas pour être baptisé énerve beaucoup Adrienne Bolland, d'ailleurs elle le raconte très bien dans ses souvenirs, que je vous laisserai découvrir dans l'extension, et au fur et à mesure où ils se connaissent, elle va savoir qu'il est né en 1893, il est né le 22 novembre, il a été déclaré le 23 novembre, et c'est étonnant, alors encore un rapprochement de date, mais il se trouve que le 23 novembre était la date de naissance du sixième enfant Bolland, parce qu'Adrienne était la septième, je vous le rappelle, et que Édouard est mort douze jours après la naissance d'Adrienne, et qu'il était né le 23 novembre. Donc on peut dire que Ernest Vinchon a un rapport déjà avec sa vie intime, sans le savoir. Ernest Vinchon, il est d'une très 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 bonne famille, c'est le quatrième enfant d'une famille de cinq, il est du nord de la France, il est le petit-fils de l'adjoint au maire de Roubaix, il est un enfant de la filature et du peignage de la laine du nord de la France, de Roubaix donc, qui a fait fortune avec quelques familles qui se connaissent, d'ailleurs il est marié avec une, on va dire, une amie de ses parents, donc c'était un mariage arrangé, un mariage d'affaires, il s'était et de la haute société, et qu'il avait le permis de conduire en numéro 7547, donc il était vraiment au tout début de ceux qui avaient le droit de conduire une voiture. L'industrie du fil, de la dentelle, les ancêtres belges sont également, on va dire, un point commun. Ils ont également dans leur arbre généalogique, tous les deux, une jeune femme qui s'appelle le jeune, justement, qui semble-t-il ferait qu'ils sont cousins, mais à la septième ou à la huitième génération, ce qu'ils ignoraient, et donc Ernest s'était marié à 25 ans avec Simone Desuremont, qui elle en avait 22, il s'était marié le 23 juillet 1919. Nous sommes en février 1924, Adrienne Bolland a appris également que Laurent Hénac avait fait mettre à son nom les deux avions de l'escadrille Mamet, Dauphina et Robin, les deux C-27 F-A-G-A-P et F-A-G-A-Q sont désormais au nom d'Adrienne Bolland, simplement pour éviter leur saisie, parce qu'ils se trouvent qu'ils ont quelques problèmes financiers pour organiser les meetings. On est à Nice, elle envoie Pêtre, dans un premier temps, Ernest Vinchon, et puis on apprend, elle le raconte elle-même dans une interview privée que j'ai, dont j'ai la bobine, qu'en fait c'est le coup de foudre, et qu'ils vont s'arranger pour repartir en train tous les deux, et dire à sa femme qu'ils doivent repartir je ne sais pas pourquoi exactement, en tout cas ils se rencontrent à ce moment-là, et le destin de celui qui deviendra Toto, et elle va devenir petit bout pour lui, parce qu'évidemment les surnoms vont voler, et donc bien Toto, arrivant dans sa vie, il va complètement changer la donne, parce qu'il se trouve qu'en plus, et bien Toto est parachutiste et pilote. Il est le brevet numéro 11 836. Son brevet, il l'a passé le 9 mars et obtenu le 9 mars 1918. Maintenant, on peut les mettre l'un à côté de l'autre, parce qu'ils ne vont plus se quitter, et malgré ce qu'on peut croire, Adrienne Bolland a été une femme mariée. Ces années folles, ce sont également des années folles, puisqu'à partir du moment où elle est amoureuse, et qu'ils vont décider de se voir, lui va avoir pas mal de problèmes avec sa famille, puisqu'il n'était pas prévu qu'il se sépare de sa femme. Une autre surprise va arriver, puisque Laurent Hénac va décider, à sa façon, de marquer le coup, et il va décider d'honorer Adrienne Bolland en lui décernant la Légion d'honneur. Elle va devenir, non pas chevalier, mais chevalière. D'ailleurs, dans la presse, on la nomme carrément chevalier. La citation dont elle fait l'objet est celle-ci. Elle a exercé par ses vols acrobatiques les plus audacieux au cours de meetings et manifestations aériennes, auxquelles elle participe une incessante propagande par l'exemple et par le fait en faveur de l'aviation. Elle a accompli en Amérique deux voyages, au cours desquels elle a contribué par un grand nombre d'exhibitions à propager la réputation et la valeur de nos pilotes et de notre industrie aéronautique. Ils ne sont pas tout seuls, mais là vous retrouvez son ami Sadi Lecointe. Cette année-ci, là nous sommes au mois de mars, le 22 mars, ils ont été décorés le 22 mars. Il y a également un article très intéressant dans la revue aéronautique qui détaille notre aviation par rapport à celle qui est développée dans les autres pays. Et on s'aperçoit que malgré les efforts de messieurs Laurent Hénac, Clément Adair, Fonck, Delavaux, Michelin, Flandin, Castelnau, Barthélémy de Mongeau, Brocard, eh bien il n'y a pas de ministère. Non, la France n'a pas encore de ministère de l'air alors que tous les autres pays en ont déjà un et que tous les autres pays ont déjà doté ces ministères de quelque chose comme deux millions de livres pour l'Angleterre. En somme, on apprend que politiquement, l'air n'est pas développé puisqu'il n'a pas sa place encore dans la constitution française. Et ceci est un détail très important pour la suite de notre histoire. En mars-avril, puisque maintenant elle est célèbre, elle est vraiment célèbre et honorée et décorée. Vous savez qu'en France, on aime beaucoup que les gens soient célèbres, mais en plus qu'ils aient une décoration. On lui demande même de raconter un petit peu ses souvenirs. Je vous rappelle qu'elle n'a que 29 ans, donc que des souvenirs d'une jeune femme de 29 ans sont forcément rigolos déjà et puis assez brefs quand même. Il y aura très très peu, je le précise, d'articles où on lui demandera de raconter sa vie, on lui demandera, elle le fera toujours à reculant. Elle racontera, et elle va aussi le raconter dans la presse uly-américaine, elle raconte un petit peu l'épisode du Brésil et elle dit carrément qu'elle y a été pendant 18 mois très malheureuse. Et puis elle va de nouveau décider, vous connaissez la suite, de s'attaquer au looping, dont Laura Bromwell a encore le record avec ses 199 boucles. Donc il est hors de question cette fois-ci qu'elle fasse moins que 98. Et ceci, elle le fait sur l'initiative de Finac qui dit oui mais maintenant que tu as les deux C27 FAGAQ et FAGAQ, ce serait pas mal que, avant le meeting de Vincennes, que tu fasses quelque chose, que tu réessais, mais cette fois-ci pas au Crotois, à Orly. Donc c'est à Orly que tout va se passer, elle va monter dans son C27 et sur ses photos, nous la voyons après. parce qu'elle, évidemment, malgré son espoir, elle va rater entre guillemets les 900, elle n'aura pas atteint les 962 boucles, elle n'en fera que 212. On va garder ce chiffre en tête, vous verrez, il revient tout à l'heure, mais 212 c'est juste avant 213 et malgré le fait que le 13 lui porte plutôt bonheur, elle s'arrête, elle est obligée de se poser là, puisque visiblement c'est un problème cette fois-ci de Auban qui a lâché. Sur ces photos, d'abord on retrouve Maurice Finac, on voit les chiens, Copito et Nénette, on voit Adrien Bolland, on distingue une ligne de personnes, d'hommes avec des casquettes et qui la regardent d'un air un petit peu étonné. J'ignore qui est cette dame et ces personnes autour d'elle, peut-être sa mère, on dirait Colette, mais je ne pense pas que ce soit Colette, ou peut-être Louise Forfavier. Sur cette photo-ci, on retrouve Ernest Vinchand, on retrouve Toto, très très élégant, comme toujours, il sera toujours très élégant et évidemment on peut faire le lien avec cette photo-ci, qui est parue dans la presse, puisqu'elle a exactement la même tenue. Donc cette photo, et en plus c'est le C-27 F-A-G-A-Q de l'escadrille Mamet. Bien sûr, Vass le raconte brièvement dans la presse sud-américaine, et à cette occasion même la revue El Grafico en fait sa une. On est en 1924, là c'est le 7 juin, mais vous voyez qu'ils ont repris la photo, parce qu'ils n'ont pas d'autres photos, ils ont repris la photo de son record d'altitude du 26 février 1921 de 4850 m qu'elle avait battu à Benozer. Et puis arrive déjà le mois de juin, et le mois de juin, ça veut dire le meeting du polygone de Vincennes, qui se déroule, comme le dit cette carte postale, de sur le fort de Vincennes, dans l'esplanade sur la grande prairie du fort de Vincennes, qui est un polygone, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un polygone, et le fort de Vincennes est un fort anciennement militaire qui a été attribué à l'aviation quand l'aviation a été inventée. Ce qui est intéressant, en dehors du fait qu'Adrienne évidemment réalise encore des merveilles dans l'air, c'est que vous regardez une rangée de femmes, ce qui est très très rare, et en fait on s'aperçoit au début que les parachutistes étaient toutes des femmes. Le public adorait le fait que ce soit des femmes qui tombent comme ça en bulle, et on apprendra qu'au meeting de Vincennes, et bien il y en a eu deux qui sont tombés dans les arbres, et le public adorait. Évidemment, plus les parachutes claquaient, plus les parachutistes tombaient, et parfois s'écrasaient et mouraient, plus le public applaudissait. Une jeune femme va bientôt arriver dans ce panorama, ce sera une jeune femme qui s'appellera Marie Zils, et qui aura une importance toute particulière en France. Les parachutistes étaient payés 500 francs le saut, pour vous donner une idée, pour 500 francs, elles risquaient leur vie. En tout cas, le meeting de Vincennes du Polygone est une réussite, c'est une réussite qui va se dérouler maintenant annuellement, et un meeting auquel participera le plus possible Adrien Bolland. Pour celui-ci, en tout cas, il y avait à peu près 5000 personnes, et puis on termine cet épisode sur un 14 juillet un petit peu particulier, puisque là, il s'agit du meeting d'aviation d'Orléans à Saran, qui a eu lieu le 9 juillet 1924. Evidemment, elle a fait des vols remarquables. En juillet, elle va s'inscrire à un événement très très important pour la suite de son histoire, ce sera le concours des avions de tourisme de l'aéroclub, qui va intervenir au mois de septembre. L'épisode 12 bis, parce qu'il n'y aura pas d'épisode 13 dans cette websérie, c'est normal, donc l'épisode 12 bis qui arrive est consacré au concours des avions de tourisme, et je vous dis à très vite, merci de continuer à me suivre, merci de continuer à découvrir cette merveille, ce trésor national, et je vous rappelle que si vous avez envie de m'aider sans forcément acheter une extension, ni archiver quelque chose sur Adrien Boland, eh bien la cagnotte que j'ai ouvert là, ces derniers jours, est indiquée dans le déroulé du bandeau inférieur, et merci à tous ceux qui veulent, il n'y a pas de minimum, merci à tous ceux qui veulent m'aider, parce que l'enquête continue. A très bientôt, et très bonne journée à vous tous, au revoir !